Monsieur Belkhaya et avec mon doctorante Emel Mehdi. Celle-ci, ma doctorante, elle travaille sous ma direction. Elle travaille sur les techniques de segmentation des images médicales. Bien sûr, dans ce cours, nous allons voir deux points essentiels. La première partie, ce sera pour l'initiation sur les images numériques. La deuxième partie, c'est une initiation au traitement d'images numériques. Dans la première partie, nous allons voir quelques définitions, quelques notions de base sur les images numériques. Dans la deuxième partie, quelques mentions sur le traitement d'images. Bien sûr, qu'est-ce qu'une image ? Une image numérique est constituée d'un ensemble de points appelé pixels. Pixel, c'est l'abréviation, c'est l'abréviation de picture element. D'accord ? Bien sûr, pour une machine, une image, c'est une matrice ou un tableau à deux dimensions constituant l'image. D'accord ? Ici, vous avez un exemple d'une image numérique. Ici, c'est un zoom sur cette partie où on voit clairement les pixels constituant cette partie. D'accord ? Pour une machine, cette partie, c'est une matrice contenant des valeurs. Ces valeurs représentent les niveaux de gris pour chaque pixel. Bien sûr, c'est une image à un niveau de gris. La première définition, ce sera la définition d'une image. Qu'est-ce qu'une définition d'une image ? La définition d'une image, c'est le nombre de points ou de pixels constituant une image. D'accord ? Bien sûr, le nombre de pixels ou la définition, c'est le nombre de colonnes par le nombre de lignes. Si vous avez une image constituée d'une matrice qui contient 10 colonnes et 11 lignes, vous avez dans ce cas une image de définition 10 par 11. Ça, c'est un exemple d'une image de 10 colonnes par 11 lignes. Dans ce cas, on peut dire que l'image a une définition de 10 par 11. D'accord ? Bien sûr, il y a des normes pour les définitions des images. Par exemple, le VGA. VGA, c'est 640 par 480 avec 16 couleurs. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez 640 colonnes par 480 lignes. Maintenant, la deuxième définition, c'est la résolution d'une image. C'est quoi la résolution d'une image ? C'est le nombre de pixels contenu dans l'image par unité de longueur. Vous avez la définition, c'est le nombre de pixels dans une image. La résolution, c'est le nombre de pixels par unité de longueur. Bien sûr, généralement, l'unité, c'est un pouce. Et l'unité utilisée, c'est point par pouce. Ou en anglais, dpi, c'est dot per inch. Un pouce, c'est 2,54 cm à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire, la résolution ? Vous avez ici le premier exemple. Vous avez une image avec une résolution égale à 3 dpi. c'est-à-dire 3 points par unité de longueur. C'est-à-dire, l'unité de longueur ici, c'est un pouce. C'est 2,54 cm. La même figure, mais avec une résolution de 10 dpi. C'est-à-dire, vous avez 10 points par une distance de 2,54. Ainsi de suite, ici, c'est 150 dpi, c'est-à-dire 50 points par 1 pouce. Bien sûr, la résolution, on remarque, c'est-à-dire l'intérêt de la résolution, c'est lorsqu'on fait l'impression. D'accord ? Parce que là, on s'intéresse beaucoup plus au support de l'image, c'est-à-dire les dimensions du support. Formule pour calculer la résolution à partir de la définition et les dimensions. La formule est la suivante. La résolution est égale à quoi ? C'est égale à la définition de l'image par dimension. C'est-à-dire, si vous avez une résolution d'image égale à 300 par 300 et qui mesure 2 pouces, dans ce cas, la résolution est égale à 300 par 2,650 dpi. D'accord ? Si on augmente la taille de l'image, c'est-à-dire le support, s'il devient 4 pouces, dans ce cas, ça devient 75 dpi. C'est la moitié. Et dans ce cas, la qualité de l'image, elle devient plus, c'est-à-dire une mauvaise qualité par rapport à 150 dpi. Maintenant, nous allons voir une autre définition, c'est le codage. Bien sûr, la question qui se pose maintenant, c'est que vous avez deux images qui possèdent la même définition. Est-ce que ces deux images possèdent la même taille dans la mémoire ? Est-ce que deux images possèdent dans la même définition ? Définition, c'est le nombre de points, d'accord ? Constituons l'image. Est-ce que deux images possèdent dans la même définition, possèdent la même taille dans l'image ? La réponse, non. Tout dépend du codage de chaque pixel. C'est la profondeur du pixel. D'accord ? Si vous avez une image où le pixel est codé sur 8 bits, et une autre image avec un pixel qui est codé sur 16 bits, vous n'avez pas la même taille, même si vous avez la même définition. En plus de sa définition, une image numérique utilise plus ou moins d'espace selon le codage des informations de couleur qu'elle possède. D'accord ? Le codage couleur, vous avez ou la profondeur des couleurs exprimé par bits par pixel. C'est-à-dire que chaque pixel est codé sur un ensemble de bits. Bien sûr, le mot bit, c'est une abréviation de Binary Digit, ça veut dire chiffre binaire, et ne prend que deux valeurs, 0 ou 1. La formule pour calculer la taille d'une image, c'est le nombre de pixels total, c'est-à-dire la définition de l'image, multiplié par le codage couleur en octets. Octets, c'est 8 bits. Un octets, c'est 8 bits. Ça donne la taille en octets. Ici, vous avez quelques rappels. Si on prend un pixel codé sur un bit, vous avez combien de niveaux de gris ? Pour des images en niveau de gris, vous avez deux niveaux, soit le noir, soit le blanc. Si vous avez deux bits pour le codage de pixels, vous avez quatre niveaux. Si vous avez 8 bits pour chaque pixel de profondeur de pixels, vous avez 256 niveaux. Ainsi de suite, pour 32, vous avez deux à la puissance 32, 4 milliards de niveaux de gris pour un pixel. Ici, vous avez un exemple. La première image, chaque pixel est codé sur un bit, c'est-à-dire que vous avez deux niveaux de gris. Vous avez le noir et le blanc. Ici, c'est la même image, c'est-à-dire que c'est la même définition. Le nombre de points dans l'image est le même, c'est-à-dire la même définition. Par contre, ici, le codage des pixels est différent. Ici, nous avons quatre niveaux, c'est-à-dire que vous avez deux bits par pixel. La même chose ici, nous avons 16 niveaux. Dans ce cas, chaque pixel est codé sur quatre bits. D'accord ? Vous avez la même définition, par contre, vous avez des tailles différentes pour chaque image. C'est bon ? Ici, quelques rappels. Un ensemble de 8 bits, c'est 1 octet. Vous avez 10 bits, c'est 2 à la puissance 10, c'est 1024, c'est le kilo octet. 2 à la puissance 20, c'est le méga octet. Et vous avez 10 à la puissance 30, c'est giga octet. Pour le terrasse, c'est 2 à la puissance 40. Ça, c'est un rappel. Un exemple, quelle est la taille d'une image d'une définition de 640 par 480 codée sur un bit ? La réponse, nous avons la définition, par le nombre de bits, la profondeur de codage de chaque pixel. Bien sûr, si votre pixel est codé sur 8 bits, vous multipliez par 8 bits. D'accord ? Nous obtenons ce chiffre-là. Diviser par 8, c'est pour donner le chiffre en octet. Diviser par 1024, c'est pour la conversion en kilo octet. La définition suivante, c'est le contraste. Qu'est-ce que ça veut dire le contraste ? Le contraste, c'est une propriété intrinsèque d'une image qui quantifie la différence de luminosité entre les parties claires et sombres d'une image. D'accord ? C'est une valeur qui quantifie la différence entre les parties sombres et les parties claires d'une image. Bien sûr, si vous avez une grande différence, vous avez une image bien contrastée. Ici, quelques exemples. Nous avons la première image. C'est une image avec un faible contraste. D'accord ? Et la dernière image, c'est l'image bien contrastée. C'est-à-dire, la différence entre les parties claires et les parties sombres, elle est grande. On définit aussi le bruit. C'est quoi le bruit ? Le bruit, c'est un parasite. D'accord ? Dans une image, toute information indésirable est considérée comme un bruit. D'accord ? Bien sûr, le bruit se caractérise dans une image par des variations brusques de l'intensité d'un pixel par rapport à son voisinage. Je répète, un bruit, c'est une information indésirable. Dans une image, c'est une information indésirable. D'accord ? Elle se caractérise par une variation brusque de l'intensité du pixel par rapport à son voisinage. D'accord ? Bien sûr, le bruit, il existe quatre sources de dégradation possibles. Bien sûr, il existe d'autres. Il y a des bruits liés au contexte de l'acquisition. D'accord ? Surtout pour ce qui concerne les modalités d'imagerie médicale. D'accord ? Vous avez le bruit lié au capteur. Capteur, c'est le dispositif électronique utilisé pour capter le phénomène, c'est-à-dire une grandeur physique, une grandeur électrique. D'accord ? Vous avez du bruit lié à l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est l'opération qui consiste à transformer un signal continu vers un signal échantillonné ou numérique. Et vous avez des bruits liés à la nature de la scène, par exemple les mouvements du patient lors de l'acquisition de l'image médicale. Nous allons définir aussi l'histogramme. C'est un outil essentiel pour le traitement d'image. D'accord ? L'histogramme est une représentation de la distribution d'intensité, les couleurs ou les niveaux de gré de l'image. D'accord ? C'est une courbe. Vous avez sur les abscisses, vous avez les différents niveaux de gré de l'image et sur les coordonnées, vous avez la distribution pour chaque niveau de gré. L'histogramme d'une image monochrome est réalisé en comptant le nombre de pixels pour chaque intensité. C'est-à-dire pour chaque intensité, on compte le nombre de pixels pour cette intensité. Bien sûr, on s'intéresse beaucoup aux images à niveau de gré, parce que dans l'image médicale, beaucoup plus on utilise les images au niveau de gré. Vous avez ici un exemple, un figure avec son histogramme. D'accord ? Ici, c'est le niveau de gré, le noir vers le blanc. Et nous avons ici la distribution, c'est-à-dire le nombre de pixels pour chaque niveau de gré. C'est bon ? Maintenant, nous allons voir quelques types d'images numériques. Nous allons commencer tout d'abord par la définition d'une image. Mathématiquement, une image, c'est quoi ? C'est une matrice. D'accord ? Ça, c'est une représentation compacte d'une matrice. Avec L, c'est le nombre de lignes. Le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes. Bien sûr, la valeur I, entre parenthèses IG, ça donne quoi ? Ça donne l'intensité du pixel. Une image noir et blanc, c'est quoi ? C'est une image. Chaque pixel dans cette image ou dans cette matrice a soit une valeur est égale à 0 pour dire noir, soit une valeur est égale à 1, c'est pour le blanc. Une image noir et blanc, c'est une image dont les pixels possèdent soit deux valeurs, soit 0 pour noir, soit 1 pour le blanc. Une image à niveau de gris, d'accord ? C'est une image. Le niveau de gris représente la luminosité d'un pixel. Le codage sur 8 bits, c'est-à-dire il y a des codages sur 8 bits, sur 16, etc. Sur 8 bits, ça donne quoi ? Ça donne une intensité du pixel allant de 0 à 255. C'est de la puissance 8. Le plus foncé, c'est le noir. Le plus clair, c'est le blanc. Et nous avons, entre le noir et le blanc, nous avons à peu près 255 niveaux de gris. C'est-à-dire que chaque pixel peut avoir 256 niveaux de gris possibles. D'accord ? C'est les images les plus utilisées, dont les images médicales. Bien sûr, pour 8 bits, c'est-à-dire un octet, chaque pixel occupe un octet dans la mémoire de notre machine. Bien sûr, on fait un codage sur 16 bits par pixel. Dans ce cas, le niveau de gris pour chaque pixel, c'est 65 536 nuances pour chaque pixel. Vous avez ici la même image, c'est-à-dire la même image, c'est la même définition, d'accord ? C'est le même nombre de points. Ici, c'est noir et blanc. Et l'autre, c'est une image à niveau de gris. C'est-à-dire que les pixels possèdent des valeurs, des intensités allant de 0 noir à 256 5, c'est le blanc. Maintenant, la différence avec une image couleur. Une image couleur, c'est quoi ? C'est une image décomposée en plusieurs matrices. D'accord ? Une image à niveau de gris, vous avez une image, c'est un ensemble de points, bien sûr, stockés dans une matrice de deux dimensions. D'accord ? Dans une image en couleurs, généralement, elle est présentée par un ensemble de matrices. D'accord ? Nous avons plusieurs formats. Nous avons le RVB, c'est-à-dire chaque image, elle est composée de trois matrices. Le rouge, la matrice des rouges, vert, bleu. D'accord ? Après l'affichage, pour l'affichage, chaque pixel, c'est la combinaison des trois couleurs. D'accord ? Dans ce cas, chaque pixel est codé sur 8 x 3, vous avez 24 bits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une image à niveau de gris, une image couleur prend plus d'espace dans la mémoire par rapport à une image à niveau de gris. Pourquoi ? Parce que nous avons 24 bits par pixel. D'accord ? Nous avons une matrice pour les rouges, verts, bleus, etc. Il existe un deuxième format, c'est le CMG1, c'est le sillon magenta jaune noir. C'est un autre format. Un autre format. D'accord ? Ici, vous avez quatre couleurs. Dans ce cas, chaque couleur codée sur 8 bits, vous avez 8 x 4, c'est 32 bits. Il existe d'autres formats que le TSL, c'est codé sur 24 bits. Bien sûr, ici, c'est un exemple. Vous avez, pour une image couleur, vous avez trois matrices, la matrice rouge, vert, bleu. D'accord ? Chaque pixel, c'est la combinaison des trois valeurs. D'accord ? Vous voyez ici, ici, un exemple pour la combinaison. Si on prend le bleu, vert, vous avez, c'est le sillon. Vert, rouge, c'est le jaune, etc. D'accord ? Par exemple, si pour chaque couleur RVB, on a 256 niveaux. D'accord ? Pour le rouge, vous avez 256 niveaux parce que c'est 8 bits. Pour le vert, c'est la même chose. Pour le bleu, c'est la même chose. Pour une image RVB, vous avez, pour chaque pixel, à peu près, c'est 256 x 256 x 256. C'est 16.767.216 couleurs possibles, avec 24 bits de profondeur pour chaque pixel. D'accord ? Maintenant, nous allons voir d'autres types d'images. C'est l'image numérique, l'image matricielle, d'accord ? Et les images victorielles. Les images matricielles, c'est images en mode point, en anglais bitmap, raster, sont celles que nous utilisons généralement pour restituer des images numériques. Les images numériques, c'est des images, des photos numériques, c'est des images bitmap, d'accord ? C'est des images matricielles. Elles sont représentées sous forme d'un tableau, d'accord ? Elles sont représentées sous forme d'une matrice qui contient des points et des pixels. Le problème de ce genre d'images matricielles, c'est que lorsqu'on les agrandit trop, on perd de leur qualité. C'est ça le problème des images matricielles. Une image matricielle, c'est-à-dire, c'est une image dont les valeurs des pixels sont contenues dans une matrice, d'accord ? Dans ce cas, la définition de l'image, elle est précise. Parce que la définition, c'est le nombre de colonnes multiplié par le nombre de lignes. Est-ce que c'est clair ? Si on agrandit ces images, d'accord, le nombre de pixels reste le même, d'accord ? Par contre, le problème, c'est quoi ? C'est la résolution. On perd en résolution. C'est pour cela qu'on dit que ce type d'images matricielles, c'est des images qui perdent leur qualité si on les agrandit. D'accord ? Parce que le nombre de pixels dans la matrice, elle est fixe. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ou non ? Non ? Deux dimensions, oui. Les avantages de ces images matricielles, aucun calcul pour l'affichage. Pour l'affichage par la carte graphique ou par la machine, on n'a pas besoin de faire des calculs. C'est-à-dire, vous avez des matrices à afficher directement sur l'écran. D'accord ? Par contre, le deuxième avantage, la complexité de l'image n'influe pas sur sa taille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends par exemple une chambre vide en photo, d'accord ? Ou je prends la même chambre avec le meuble, d'accord ? Dans ce cas, la taille de l'image est la même. Pourquoi ? Parce que la taille, elle dépend de quoi ? Elle dépend de la définition, elle dépend de la profondeur de chaque pixel. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, je prends en photo une chambre vide ou une chambre meublée. La taille de l'image est la même. D'accord ? Les inconvénients peuvent occuper beaucoup d'espace, mais moi, parce qu'elle utilise une profondeur généralement de 24 bits par pixel. Le deuxième type des images, c'est les images vectorielles, d'accord ? Ce sont des images dont la particularité est que chaque forme qui les compose est décrite mathématiquement à partir des points et des tangentes. C'est-à-dire que ce sont des images constituées de formes géométriques, d'accord ? Chaque information dans l'image est décrite par des relations mathématiques à partir des points et des tangentes. D'accord ? Le problème de ce type d'image, on ne peut pas utiliser ce type d'image pour prendre des images trop complexes, comme une photographie. Elles sont généralement utilisées pour des logos. Pourquoi ? Parce que pour un logo, on a besoin d'agrandir le logo, d'accord ? Dans ce cas, si on agrandit le logo, il ne perd pas en qualité. Pour les logos, on utilise des images vectorielles. Bien sûr, ce type d'image permet de faire des rotations, écrasements et mise à l'échelle des images. Les avantages des images, peu de place en mémoire. Ce n'est pas la même chose qu'une image matricielle. Une image matricielle, chaque pixel est quadrucée sur 24 bits. Ici, ce n'est pas la même chose. Le deuxième avantage, c'est le redimensionnement, son perte d'informations, parce que le contenu de l'image, c'est des équations mathématiques, d'accord ? C'est des calculs. À chaque fois, on calcule le nouveau tracé. L'inconvénient, beaucoup de calculs aptes pour l'affichage. Pour les images matricielles, l'affichage, c'est direct. Vous avez une matrice, chaque pixel a une valeur. L'affichage, il est facile. Par contre, pour les images vectorielles, il faut un calcul avant l'affichage. Vous avez exemple ici, deux images. Vous avez l'image de départ. Ici, c'est une image matricielle. On voit que l'image a perdu sa qualité. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la définition est fixe. Par contre, la résolution est faible. Par contre, ici, c'est une image vectorielle. On ne perd pas de qualité parce que c'est des calculs. D'accord ? C'est des courbes, etc. Ok. Nous allons voir maintenant l'acquisition de l'image. Ça, c'est le schéma de la chaîne d'acquisition d'une image. Nous avons ici la scène, le monde. D'accord ? On a besoin d'un capteur. Un capteur, c'est quoi ? C'est un dispositif électronique. Son rôle, c'est quoi ? C'est convertir la grandeur physique, ici, la lumière, ou je ne sais pas, par exemple, pour les modalités, pour les CT scans, etc., c'est les rayons X, etc. C'est-à-dire, c'est convertir la grandeur physique en une grandeur électrique. Ça, c'est son rôle. D'accord ? C'est la perception de la scène. Après, nous avons, après le capteur, nous avons le signal et continu. Après, c'est le numériseur. D'accord ? Pour convertir le signal et continu en signal numérique pour passer au stogage de l'image. Bien sûr, c'est un schéma simplifié. D'accord ? À l'aide d'un capteur de lumière, des signaux électriques analogiques, qu'est-ce que ça veut dire analogique ? C'est des signaux qui sont continus dans le temps et en valeur. D'accord ? Sont reçus. Puis, conversion des signaux analogiques en une représentation numérique discrète. Bien sûr, on ne peut pas stocker sur une machine des signaux analogiques, parce que c'est des signaux continus. Pour cela, on fait la conversion analogique en numérique. Pour la numérisation, nous avons trois étapes. La numérisation d'un signal passe par l'échantillonnage, la quantification et le codage. Qu'est-ce que ça veut dire l'échantillonnage ? Si vous avez un signal continu dont le temps est en valeur, d'accord ? La première étape, c'est l'échantillonnage. Prendre des échantillons du signal, d'accord ? Dans des périodes bien définies. C'est les périodes d'échantillonnage. Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est le signal continu, d'accord ? Capté par le capteur. C'est un signal continu dans le temps et continu en valeur. D'accord ? L'échantillonnage, c'est prendre des valeurs à des instants bien déterminés. C'est la période d'échantillonnage. La deuxième étape, c'est quoi ? C'est la quantification. On voit ici, à partir du cours, on prend des valeurs à des endroits bien définis. Par contre, c'est sur le tracé. La quantification, c'est quoi ? Bien sûr, chaque machine, chaque carte graphique, généralement chaque capteur, possède des niveaux de gris. Pour les images en gris, d'accord ? La quantification, c'est quoi ? C'est approcher les valeurs en rouge vers des valeurs qui représentent les valeurs du capteur. C'est quantifier les valeurs échantillonnées par des niveaux de gris. Après, la troisième étape, chaque niveau de gris est codé par un nombre de bits, selon le nombre de niveaux. Par exemple, ici, vous avez quatre niveaux, niveau 0, niveau 1, 2, 3. Pour coder les quatre niveaux, on a besoin de deux bits, parce que 2 à la puissance 2, c'est 4. Vous avez 0, 0 pour coder le niveau 0, 0, 1 pour le niveau 1, 1, 0 pour le niveau 2, et niveau 3, c'est 1, 1. Ça, c'est quelques définitions. L'échantillonnage, c'est l'évolution du signal suivant la dimension T. Ici, c'est le temps, est représenté par un nombre fini de ces valeurs. Les valeurs du signal sont prises régulièrement à une période d'échantillonnage TE. La quantification, l'amplitude du signal échantillonnée est représentée ou approchée par un nombre fini de valeurs d'amplitude. C'est le niveau de quantification. Après, c'est le codage. Les niveaux de quantification sont codés sous la forme d'un mot binaire sur k bits. Bien sûr, la formule, c'est 2 à la puissance k niveaux. Si vous avez 4 niveaux, vous avez besoin de 2 bits pour coder les 4 niveaux. Ça, c'est l'humilisation, c'est pour les signaux continus. D'accord ? Maintenant, nous allons faire une projection sur les images. Les images, ce sont des images, ce sont des signaux 2D. Nous avons le X et le Y. Dans ce cas, l'échantillonnage se fait selon les dimensions spatiales X et Y, et non pas selon le temps. Le nombre de niveaux de quantification de la luminescence est généralement de 256. D'accord ? Chaque niveau étant alors codé sur 8 bits. On parle des images en niveau de gris pour l'imagerie médicale. Dans le cas de l'imagerie, l'échantillonnage est limité par la capacité du capteur. D'accord ? Donc, le nombre de pixels disponibles. Chaque capteur possède une capacité d'échantillonnage. D'accord ? De l'espace. C'est-à-dire le nombre de points sur le capteur. C'est-à-dire, si vous avez un capteur de 660, 640 x 640, ça c'est la définition du capteur. La capacité du capteur, c'est la capacité d'échantillonnage de l'appareil. La quantification est limitée par la quantité de temps de gris définie dans l'intervalle. Ici, quelques exemples. Nous avons ici une image 8x8, c'est-à-dire la capacité d'échantillonnage ici, c'est 8 échantillons sur X et 8 sur Y. 16x16, 32x32, 64 et ici c'est 256x256. On voit que la qualité de l'image dépend de l'échantillonnage. C'est-à-dire, l'échantillonnage, c'est le nombre de pixels sur X et Y. Concernant la quantification, la quantification, c'est le nombre de gris. Ici, c'est deux niveaux. Vous avez une quantification de deux niveaux, une quantification de quatre niveaux et une quantification de 16 niveaux pour la même image, pour la même scène. D'accord ? Bien sûr, on ne voit pas de manière claire le... Bien sûr, vous avez le support de cours sur le CD. D'accord ? Quelques définitions. Résolution spatiale, c'est le plus petit détail discernable. Lorsqu'on parle de résolution spatiale, c'est le plus petit détail discernable sur l'image. La résolution tonale, c'est le plus petit changement de temps discernable. Ça, c'est l'équivalent de l'échantillonnage et ça, c'est l'équivalent de la quantification. Ces deux termes sont équivalents. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'échantillonnage, c'est la même chose que la résolution spatiale. C'est le plus petit détail discernable. D'accord ? Maintenant, on passe à la deuxième partie du cours. C'est la partie de traitement d'image. Nous allons voir ici qu'est-ce que le traitement d'image. Le traitement d'image est une méthode pour effectuer certaines opérations sur une image afin d'obtenir une image améliorée ou d'en extraire des informations utiles. C'est-à-dire, vous avez le traitement d'image comme un bloc, vous avez les entrées, une image. Par exemple, la sortie, ça peut être une image améliorée ou des informations qui caractérisent l'image. D'accord ? Dans une opération de traitement d'image, l'entrée est une image. D'accord ? La sortie peut être une image ou des caractéristiques associées à cette image. Ça, c'est le traitement d'image de manière générale. D'accord ? Le traitement d'image peut être résumé en trois étapes. Tout d'abord, on commence par l'importation d'image via des outils d'acquisition d'image. Puis, l'analyse et la manipulation de l'image. Puis, afficher le résultat. D'accord ? Nous allons voir ça dans l'atelier, je déproche, inch'Allah. Nous allons voir des exemples, comment faire quelques manipulations sur le traitement d'image. D'accord ? Sur MATLAB. Une autre définition, c'est le pré-traitement. Parce que dans le cadre de l'atelier, nous allons faire traitement et pré-traitement. Le pré-traitement, c'est quoi ? C'est l'ensemble des techniques visant à améliorer la qualité d'image. D'accord ? La différence, c'est quoi ? Les données de départ et l'image initiale et le résultat également est une image. Le traitement d'image, on a comme si on peut schématiser ça par un bloc. Vous avez comme des entrées une image ou dix images. À la sortie, vous avez des images améliorées ou d'autres résultats, d'accord ? Qui caractérisent l'image. D'accord ? Pour le pré-traitement, vous avez l'entrée, c'est une image. La sortie, c'est une autre image améliorée. D'accord ? Le pré-traitement, c'est des opérations qu'on utilise généralement avant le traitement. C'est dans l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'image. D'accord ? Pour bien sûr, pour améliorer les résultats finaux du traitement d'image. Bien sûr, nous allons aborder maintenant quelques notions sur le traitement d'image, d'accord ? Rapidement, nous allons commencer par l'amélioration d'image, filtrage, opération, morphologique et segmentation. Tout d'abord, nous avons vu tout à l'heure, c'est quoi l'histogramme ? L'histogramme, c'est la distribution des niveaux de gré dans une image, c'est-à-dire en comptant le nombre de pixels pour chaque niveau de gré. Est-ce que c'est clair ? Et nous avons parlé aussi du contraste. Le contraste, c'est comment quantifier, d'accord, la différence entre les parties ou les régions claires et les régions sombres. D'accord ? L'objectif ici pour l'amélioration de la qualité de l'image, nous allons jouer sur l'histogramme afin d'améliorer la qualité de l'image. La première technique, c'est la normalisation d'un histogramme. Normaliser l'histogramme d'une image F consiste à appliquer une transformation d'histogramme. Une transformation ici, c'est une application mathématique, d'accord ? Bien sûr, les détails de ces transformations sont dans le cours, dans le support de cours, dans le CD, d'accord ? Ici, nous allons parler du concept général. Par contre, les détails mathématiques, etc. sont dans le support du cours. Normaliser l'histogramme d'une image F consiste à appliquer une transformation d'histogramme à l'image afin d'étendre la plage de valeur de F à l'ensemble des valeurs disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez ici un exemple de deux images. Je ne sais pas si vous voyez clair la différence. Ici, l'image initiale, ça c'est l'histogramme de l'image initiale. L'histogramme ici, la dernière valeur pour l'histogramme, c'est à peu près, on ne voit pas bien ici, c'est 180. D'accord ? Ça c'est la première image. D'accord ? Là, c'est non normalisé. La normalisation, c'est trouver une transformation mathématique afin d'étendre la distribution de l'histogramme, d'accord ? Dans les valeurs les plus possibles. Ici, le plus possible, c'est 255. Au départ, vous avez la valeur maximale, c'est 200, c'est 180 à peu près, elle n'est pas lisible ici. L'objectif, c'est de trouver une transformation mathématique pour étendre l'histogramme vers les valeurs de 255. C'est la valeur possible, d'accord ? Pourquoi étendre vers 255 ? C'est pour améliorer le contraste. Parce que le contraste, c'est quoi ? C'est la différence entre les parties sombres et les parties claires. Si on fait l'égalisation ici, nous allons gagner dans la différence entre les parties sombres et claires. Ça, c'est le résultat de l'égalisation de l'histogramme. Vous voyez la différence entre les deux ou non ? Parce que sur mon PC, ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair ? L'égalisation, c'est étendre la distribution. Bien sûr, la partie mathématique, c'est dans le support. La deuxième technique pour l'amélioration de la qualité de l'image, c'est l'égalisation d'histogramme. D'accord ? L'égalisation de l'histogramme, on cherche une transformation, d'accord ? Toujours, c'est une transformation mathématique croissante, telle que l'histogramme de l'image transformée soit le plus proche possible d'une distribution uniforme. Nous avons ici deux images. La première image, c'est l'image initiale, d'accord ? Ça, c'est l'histogramme de l'image, en rouge. Vous voyez que l'ensemble des pixels, d'accord, se situe dans cette plage. D'accord ? Dans ce cas, le contraste de cette image, c'est-à-dire la différence entre les parties claires et sombres, le contraste, il est faible, parce que la différence, elle n'est pas grande, importante, d'accord ? La technique de l'égalisation de l'histogramme, c'est de trouver une transformation mathématique pour faire quoi ? Pour rendre la distribution de l'histogramme uniforme, d'accord ? Ici, en noir, c'est l'histogramme cumulé, c'est-à-dire la somme de distribution. Vous avez ici pas de distribution sur cette partie. Vous avez l'histogramme cumulé, c'est égal à zéro. Après, il y a une pente. Après, c'est égal à zéro. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de distribution dans cette partie. C'est un histogramme cumulé. L'objectif de l'égalisation, c'est de trouver une transformation mathématique pour assurer une distribution uniforme, d'accord ? Et dans ce cas, l'histogramme cumulé devient une pente sur toute la plage possible du niveau de gris. Est-ce que c'est clair ? Bien sûr, mathématiquement, vous pouvez consulter le document. Jusqu'à maintenant, c'est clair ? Le filtrage. Le filtrage, c'est quoi ? Les filtres sont des opérateurs qui permettent de réduire le bruit et les éléments perturbateurs et non significatifs dans une image numérique. C'est-à-dire, l'objectif du filtrage, c'est réduire l'effet des informations indésirables sur l'image. Bien sûr, il existe plusieurs classifications pour les types de filtres. Il y a une classification fréquentielle, filtres passe-bas, passe-haut. Il y a d'autres classifications mathématiques, telles que les filtres linéaires et filtres non linéaires. D'accord ? Bien sûr, ça, c'est une classification et l'autre, c'est une autre classification selon des critères différents. Ici, c'est mathématiquement, on peut les classer linéaires et non linéaires. Sur la base d'un critère fréquentiel, vous avez des filtres passe-bas et passe-haut. Bien sûr, le même filtre, il peut appartenir à cette classe ou à une autre classe selon le critère de classification. Pour nous, on s'intéresse au filtrage linéaire et le filtrage non linéaire. Le filtrage linéaire, nous allons voir le filtre moyenneur. Pour le filtrage non linéaire, nous allons voir le filtre médian. Le filtre linéaire est un filtre qui permet pour chaque pixel de la zone à laquelle il s'applique de modifier sa valeur en fonction des valeurs des pixels avoisinants selon une relation mathématique linéaire. Pourquoi linéaire ? Parce que la modification de la valeur du pixel, elle se fait selon une relation mathématique linéaire. D'accord ? C'est pour cela qu'on dit que c'est un filtre linéaire. Nous allons voir maintenant le filtre moyenneur qui a pour objectif de réduire le bruit dans une image et ou flouter une image, c'est-à-dire rendre l'image floue. Vous avez ici un exemple d'une image bruitée, d'accord ? Et ici, après l'application du filtre moyenneur, d'accord ? Le filtre, il réduit, ce n'est pas il supprime, il réduit l'effet du bruit, d'accord ? Il réduit et ce n'est pas il supprime. Comment fonctionne le filtre moyenneur ? Concrètement, la valeur filtrée d'un pixel est égale à la moyenne des valeurs des pixels proches de P. C'est-à-dire que si on prend P, c'est un pixel, comment faire le filtrage ? C'est calculer la moyenne des pixels qui sont proches du filtre. La question qui se pose, comment savoir quels sont les pixels qui sont proches du pixel qu'on veut filtrer ? D'accord ? Les pixels proches sont l'ensemble des pixels contenus dans un carré de largeur K centré sur P. Nous avons ici un exemple. Ça, c'est une matrice. Je ne sais pas si c'est visible ici. Nous avons ici une valeur qui est égale à 123, d'accord ? Et nous avons ça, c'est l'ensemble, c'est le carré, d'accord ? De la largeur K, c'est-à-dire 3 par 3 dans notre cas, qui limite les pixels qui vont être utilisés pour filtrer cette valeur. D'accord ? La nouvelle valeur ici, c'est 128. C'est 108, pardon. Comment on calcule cette valeur ? On prend, on fait la somme des 9 pixels, d'accord ? Autour du pixel qu'on veut filtrer, d'accord ? Et on fait la moyenne, c'est-à-dire la division par 9. Je répète parce qu'elle n'est pas claire. Le filtre moyenneur, c'est un filtre qui utilise la moyenne, d'accord ? Des valeurs des pixels autour du pixel qu'on veut filtrer, d'accord ? La moyenne, c'est quoi ? C'est la somme sur le nombre de pixels. Le nombre de pixels autour du filtre, elle est fixée par un carré de largeur K. Tout dépend du filtre. Cette opération est répétée pour toutes les pixels de l'image. La fenêtre se déplace sur l'image du bas. Nous avons ici l'image initiale. C'est une image bruitée, d'accord ? Et ça, c'est l'image filtrée. Comment on fait le filtrage ? On fait le glissement de la fenêtre sur l'ensemble des pixels de l'image. D'accord ? À chaque fois, on centre le carré sur une valeur, sur un pixel. Puis, on glisse le carré vers le deuxième pixel, ainsi de suite. Et à chaque fois, on fait quoi ? On calcule la moyenne des 9 pixels, d'accord ? Et l'image filtrée prend la valeur de la moyenne. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, on fait le balayage sur l'ensemble de l'image. Est-ce que c'est clair ou non ? C'est-à-dire, l'image filtrée, à chaque fois, ça, c'est la valeur après avoir centré le carré sur le premier pixel. La deuxième valeur, c'est après centré le carré sur la deuxième, ainsi de suite. On glisse la fenêtre. Pourquoi c'est un filtre linéaire ? Parce qu'on utilise la moyenne, c'est une relation mathématique linéaire. Bien sûr, ici, ce n'est pas clair. Je présente plusieurs images avec le filtre moyenneur. Par contre, à chaque fois, on change quoi ? On change la taille du filtre. C'est-à-dire, au lieu de 3 par 3, le carré, on peut utiliser, par exemple, 5 par 5, 7 par 7, c'est-à-dire le voisinage du pixel à filtrer. Bien sûr, sur le document, vous pouvez visualiser les images. Quelques remarques. Le filtre moyenneur est très efficace pour enlever le bruit dans les images. Le problème, c'est quoi ? Il détruit également une grande partie de l'information de l'image, surtout sur les contours. Les images obtenues par moyenneur sont floues. Ceci est en particulier visible près des contours qui ne sont pas nets. D'accord ? Ça, c'est l'inconvénient du filtre moyenneur. Pour résoudre ce problème, on travaille avec les filtres non linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire, des filtres non linéaires ? Les filtres non linéaires utilisent le même principe qu'un filtre linéaire, c'est-à-dire le glissement de la fenêtre, etc. Par contre, on fait quoi ? On utilise des relations non linéaires pour le calcul de la nouvelle valeur du pixel. Leur principe est le même que les filtres linéaires. Remplacer la valeur de chaque pixel par la valeur d'une fonction non linéaire, calculée dans son voisinage. C'est-à-dire qu'on utilise le même principe du filtre, c'est-à-dire la fenêtre glissante. Par contre, la différence, au lieu de calculer la moyenne, on utilise une autre relation mathématique non linéaire. Par exemple, on peut utiliser ici le filtre médian. L'idée du filtre médian reprend le principe de la fenêtre glissante, c'est-à-dire que c'est le même principe que le filtre précédent. Par contre, au lieu de calculer la moyenne, on fait quoi ? On file le tri des pixels situés sous la fenêtre par ordre de niveau degré croissant et prendre le pixel se trouvant au milieu. On parle d'élément médian. C'est-à-dire qu'on applique le filtre de la même façon. Par contre, on ne calcule pas la moyenne. On file le tri des valeurs des intensités, le tri de niveau degré situé sous la fenêtre par ordre de niveau croissant. et puis on prend la valeur du pixel qui se trouve au milieu. Là, c'est clair. D'accord ? Ça, c'est le même exemple précédent. L'exemple de moyenneur, on trouve ici 108. C'est-à-dire qu'on calcule la moyenne des 9 pixels, on trouve 108. Par contre, pour le médian, on fait quoi ? On fait le tri par ordre croissant. C'est-à-dire 23, 42, 111, 123, 134, 145, ainsi de suite. D'accord ? La valeur du nouveau, dans l'image filtrée, c'est quoi ? Vous avez ici combien de valeurs ? Vous avez 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La nouvelle valeur, c'est quoi ? C'est le médian. C'est le 134. D'accord ? Pourquoi le médian ? Le médian, ça évite d'utiliser les valeurs, d'accord, extrêmes dans le calcul de la nouvelle valeur du pixel. D'accord ? C'est-à-dire, si vous avez une valeur extrême qui n'est pas proche des valeurs du voisinage, elle sera négligée dans le calcul du médian. Par contre, si on utilise la moyenne, la valeur extrême rentre dans le calcul de la moyenne. D'accord ? Est-ce que c'est clair ou non ? C'est bon ? Maintenant, nous allons voir quelques opérations morphologiques, toujours dans le cadre du traitement d'image. Le traitement d'image morphologique est un outil mathématique qui modifie ou extrait des informations sur la forme intérieure de l'image et sa structure. On rajoute ici la structure de l'image, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent dans l'image. Les filtres médian, les filtres moyenneurs, on ne s'intéresse pas au contenu de l'image. D'accord ? C'est un filtre. C'est-à-dire, on s'intéresse uniquement aux valeurs des pixels, des intensités. Par contre, pour l'opération morphologique, on s'intéresse à la structure des éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'image. Il existe de nombreux processus morphologiques. Dans le cadre de ce cours, nous allons voir la dilatation et l'érosion. Délatation, c'est une opération, utilise la notion d'éléments structurants, qui généralise le concept de la fenêtre glissante. C'est-à-dire, c'est le même principe, c'est une fenêtre glissante. D'accord ? L'idée est que pour pouvoir étudier la forme des objets qui se trouvent à l'intérieur de l'image, il faut pouvoir considérer des fenêtres glissantes avec des formes plus complexes. D'accord ? C'est-à-dire, si vous avez une image rétinale, d'accord ? Fond d'œil. Dans ce cas, on sait que la forme, elle est circulaire. On préfère utiliser, par exemple, une fenêtre glissante circulaire au lieu d'un carré. D'accord ? C'est-à-dire, on prend en considération dans la fenêtre glissante, on prend des formes qui se trouvent à l'intérieur de l'image. Vous avez ici un exemple. Je ne sais pas si on peut voir beaucoup de choses. Vous avez ici des éléments sur l'image. Nous allons appliquer ici la dilatation. D'accord ? C'est le même principe que le fil de trace. C'est-à-dire, nous allons glisser cette fenêtre. D'accord ? Cette fenêtre, c'est une matrice avec des 1 et des 0. Nous allons glisser cette image, cette fenêtre sur l'image. D'accord ? Vous voyez ici que nous utilisons plusieurs formes pour l'image. C'est-à-dire, c'est-à-dire pour la fenêtre glissante. D'accord ? Qu'est-ce qu'on remarque ici ? On remarque que c'est la dilatation des parties noires. D'accord ? Par contre, la dilatation se fait selon la forme de l'élément structurant. D'accord ? Vous avez un plus ici. Vous voyez que la dilatation se fait sur les deux dimensions. Sur les deux dimensions. Par contre, pour cette forme, nous avons une dilatation uniquement sur cette direction. D'accord ? Pour cette direction, nous avons une dilatation sur cette direction. Bien sûr, ces outils, nous allons voir dans le cadre de l'atelier quelques opérations morphologiques. D'accord ? L'objectif de ce type d'opération, d'accord, c'est de prendre en considération les formes qui se trouvent à l'intérieur de l'image dans le traitement d'image. D'accord ? Les filtres médiums, etc., ce sont des filtres qui ne prennent pas les formes en considération les formes qui se trouvent à l'intérieur de l'image. On prend en considération uniquement les valeurs des intensités. Pour l'érosion, on remarque que la dilatation agrandit les objets présents dans l'image et que la direction et la taille de cet agrandissement dépendent de la forme de l'élément structurant. L'élément structurant, c'est le carré utilisé comme fenêtre glissante. Pour l'érosion, c'est la même chose, d'accord, on l'utilise plusieurs fois pour la fenêtre glissante. Par contre, on remarque ici l'érosion, c'est-à-dire la valeur initiale, c'était ça, et on voit l'érosion. L'érosion toujours dépend de quoi ? Dépend de la forme de la fenêtre glissante. Vous avez ici une érosion sur cette direction, la même chose qu'ici, sur la direction de la fenêtre glissante. L'érosion réduit la taille des objets présents dans l'image et que la direction et la taille de ce rétrécissement dépendent de la forme de l'élément structurant. Pour terminer ce cours, nous allons voir rapidement la segmentation, c'est le dernier point de ce cours. La segmentation, c'est quoi ? Ça consiste à partitionner l'image en sous-ensemble. D'accord ? RI, appelée région, telle qu'aucune région ne soit vide, l'intersection entre deux régions soit vide et l'ensemble des régions recouvre toute l'image. C'est-à-dire la segmentation, c'est segmenter une image, créer des segments dans l'image. D'accord ? Ça, c'est la même chose pratiquement. Vous avez une image bruitée, c'est l'image initiale, et ça, c'est le résultat de segmentation. On voit qu'il y a plusieurs régions dans l'image initiale. Ça, c'est la première image, c'est le cercle, triangle et les carrés noirs et les carrés blancs. D'accord ? C'est-à-dire, ici, on a fait la segmentation, nous avons extrait des informations à partir de l'image initiale. Ici, ce n'est pas l'amélioration, c'est extraire des objets ou des informations à partir de l'image. Les applications de la segmentation, tout d'abord, dans l'imagerie médicale, on peut utiliser la segmentation dans l'identification des plaques de matriculation pour la reconnaissance de visage, pour la recherche basée sur des images, c'est-à-dire la recherche sur les moteurs de recherche, comme Google. On s'intéresse beaucoup à l'imagerie médicale. Dans le secteur médical, nous utilisons la segmentation d'imagerie pour, premièrement, localiser, identifier les cellules cancéreuses. D'accord ? Bien sûr, dans le workflow de la radiothérapie, on utilise la segmentation pour délinier les régions à risque et les régions d'intérêt pour l'application de la radiothérapie. Mesurer les volumes des tissus. La segmentation des images permet là de mesurer et les volumes des tissus. Exécuter des simulations de chirurgie virtuelle et effectuer une navigation intra-chirurgie. Bien sûr, dans le cadre de notre TP, nous allons, l'atelier, nous allons utiliser des images en géographique. D'accord ? Notre objectif, c'est d'extraire des informations à partir de ces images. De manière générale, les méthodes de segmentation peuvent être classées en trois catégories. C'est-à-dire, il existe d'autres classifications dans la littérature. Ici, on s'intéresse uniquement rapidement à ces trois approches. Vous avez les approches frontières, ces contours, les approches région et les approches de segmentation de type classification. Pour détection de contours, l'objectif, c'est quoi ? Ce qui consiste à chercher les courbes continues dans le long des zones de forte variation dans l'image. C'est-à-dire, la segmentation par détection de contours, c'est détecter les courbes continues le long des zones de forte variation. Bien sûr, les fortes variations, c'est où ? C'est entre les bordures de chaque objet. Il y a une forte variation de l'intensité du pixel. Vous voyez ici que les pixels appartenant à cette région possèdent une intensité qui est proche de zéro, noire, et d'autres, les autres, possèdent une intensité qui se trouve à la moitié de l'histogramme. La même chose ici. L'objectif de segmentation par approche frontière, c'est détecter les contours, c'est-à-dire les lignes continues, qui caractérisent des fortes variations d'intensité. Est-ce que c'est clair ? Je refais rapidement. La segmentation, il y a trois approches. La première approche, c'est par frontière, c'est-à-dire approche frontière, c'est détecter les contours. Les contours, c'est quoi ? C'est des courbes, d'accord ? Le continu qui caractérise les fortes variations. Les fortes variations, c'est quoi ? Vous avez ici un pixel appartenant à cette région. Le pixel adjacent, c'est-à-dire l'autre région, se caractérise par une autre intensité. D'accord ? Le passage de cette région à l'autre région se caractérise par une grande différence. Ça, c'est la différence variation d'intensité. L'objectif de cette méthode, c'est détecter les lignes où il y a une forte variation d'intensité. La deuxième technique de segmentation, c'est la segmentation par région. Les méthodes de segmentation basées sur lignes de région impliquent des algorithmes créant des segments en divisant l'image en divers composants ayant des caractéristiques similaires. C'est-à-dire un pixel appartenant à une région dans la segmentation par région, d'accord ? Il appartient à une région s'il vérifie un critère d'homogénéité par rapport à cette région. D'accord ? Ici, c'est un exemple de l'image A. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On fait l'initialisation, c'est-à-dire on choisit un point ici ou une partie de l'image comme un point de départ. Vous voyez ici là. L'algorithme de segmentation par région, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de rassembler les pixels de l'image qui possèdent un critère d'homogénéité, d'accord ? Qui vérifie le critère d'homogénéité de la zone de départ. D'accord ? C'est-à-dire, on remarque ici, ça c'est l'évolution du travail de l'algorithme. Il fait quoi ? Il commence à chercher les pixels qui vérifient le critère d'homogénéité de la zone de départ. Il ne s'arrête pas sauf s'il n'arrive pas à trouver un pixel qui vérifie ce critère d'homogénéité. D'accord ? Ça, c'est l'évolution de l'algorithme de segmentation par région. D'accord ? Ça, c'est les étapes. Ça, c'est la fin. La dernière technique de segmentation, c'est par classification. La segmentation par classification, c'est définir une partition de l'image en un ensemble de classes. Qu'est-ce que ça veut dire un ensemble de classes ? L'image, elle est divisée en un ensemble de classes. Ce n'est pas uniquement des régions, c'est des classes. Chaque pixel, d'accord, possède une étiquette. D'accord ? Cette étiquette, c'est pour désigner la classe du pixel. C'est l'intensité. La segmentation par classification définit une partition de l'image en un ensemble de classes, telle que chaque classe ressemble des pixels ayant des vecteurs de caractéristiques. Généralement, pour les images médicales, on s'intéresse au niveau de gris. C'est-à-dire, les images ou les pixels qui possèdent un niveau de gris proche appartiennent à la même classe. D'accord ? Aussi similaires que possible. Les classes doivent être aussi distinctes que possible que les unes des autres. C'est-à-dire, la différence ici, c'est quoi ? Ici, vous avez un point de départ. Le pixel n'appartient à cette région sauf s'il possède, c'est-à-dire, s'il vérifie un critère d'homogénéité. Bien sûr, la différence, c'est dans le fait que les méthodes de classification, ces méthodes de segmentation, ne prennent pas en compte la disposition spatiale des pixels. c'est-à-dire, des pixels qui appartiennent à la même classe, d'accord, ne sont pas forcément adjacents dans l'espace. D'accord ? Ils peuvent être remplacés dans des endroits différents dans l'image. Ce n'est pas la même chose que la proche région. La proche région, ici, tous les pixels appartenant à cette région se trouvent dans le même espace de l'image, d'accord ? Par contre, par classification, c'est des classifications qui se basent sur l'intensité du pixel. Dans ce cas, le pixel appartient à une classe, d'accord ? Mais, pas forcément que tous les pixels se trouvent au même endroit. La deuxième remarque, elle affecte à chaque pixel une étiquette indiquant la classe à laquelle il appartient. Les pixels appartenant à une classe peuvent former plusieurs régions non adjacentes. Ça, c'est la remarque que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, les pixels appartenant à une classe peuvent former plusieurs régions non adjacentes. Par contre, pour la méthode région, ils sont tous adjacents. Vous avez ici un exemple. Bien sûr, c'est votre travail. Je vais envoyer un fichier PDF dont le fichier est la description de l'atelier. Un fichier qui contient les codes Matlab. D'accord. Et un lien vers une vidéo YouTube. C'est-à-dire, c'est une démonstration sur YouTube. D'accord. Il faut essayer de, si vous avez bien sûr le temps, si vous avez le Matlab, bien sûr, essayez de faire ces applications. Sinon, en moins, il faut visualiser la vidéo. D'accord. Et si vous avez le flash disk, merci de ramener les codes avec vous. c'est-à-dire, pour accélérer les choses, au niveau du centre de calcul, nous avons uniquement 1h30. D'accord. C'est-à-dire, pour être efficace. Ici, c'est un exemple d'une image du cerveau, IRM. D'accord. Le cerveau humain, normalement, il contient, je ne suis pas médecin, mais le tissu, les tissus, trois types de tissus, vous avez la matière blanche et la matière grise et vous avez le liquide céphalo-rachidien. D'accord. Bien sûr, ici, on a en plus une tumeur. D'accord. Tumeur, c'est un autre tissu. Pour nous, c'est une autre classe. D'accord. L'objectif de ces méthodes, c'est quoi ? C'est classer les pixels de l'image en différentes classes. C'est-à-dire, pour chaque pixel, il faut attribuer une étiquette. D'accord. C'est-à-dire, dire pour chaque pixel à quelle classe il appartient. Bien sûr, dans notre cas, nous avons quatre classes parce que nous avons trois tissus plus la tumeur, c'est un autre tissu. Vous avez ici le résultat de l'algorithme KM, c'est-à-dire KMins, et vous avez le résultat de phase ici Mins. D'accord. Nous allons faire ça dans le cadre du TP. de l'atelier. D'accord. La remarque, c'est quoi ? Vous remarquez ici, par exemple, le noir, c'est une classe. Vous remarquez que les pixels appartenant à cette classe ne sont pas forcément adjacents parce que cette classe, c'est-à-dire, ne forme pas une même région. D'accord. Mais, ils partagent la même classe parce que les intensités de ces pixels sont proches. D'accord. La même chose pour le tissu blanc et la même chose pour la deuxième image. C'est la même chose, par contre, en utilisant un autre algorithme. algorithme, bien sûr, pourquoi un autre algorithme. Chaque algorithme possède des performances. D'accord. Et nous allons faire dans le cadre de l'atelier une comparaison entre ces trois types d'algorithmes en utilisant des critères d'évaluation quantitatifs. D'accord. sinon, c'est terminé. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions ? C'est bon ? Ça, c'est une initiation parce que demain, vous avez un autre cours. C'est avec le docteur Samjiddin pour avoir d'autres choses. ça sera plus approfondi. Allez-y. Question d'ordre. Oui. 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 Donc, même dans le BNP, on est 16 ou 156. Je ne sais pas d'autres personnes. C'est tout. je ne sais pas trop la réponse, mais tout dépend des algorithmes de compression. Parce que chaque format possède un algorithme de compression. Tout cela, c'est différent entre les deux types de formats. C'est pour cela, on voit la différence, même si c'est la même image. D'accord. Mais la compression, c'est un algorithme dont l'objectif, c'est minimiser la taille. Tout dépend de la performance de l'algorithme. Par contre, je n'ai pas beaucoup de détails sur la fonction mondiale. Est-ce qu'il y a une autre question ? 62, oui. Vous l'avez créé le moyen-âge de pixels et plus efficace. Plus efficace, c'est... Après, malheureusement, il détruit également les grandes parties. Oui, ça, c'est un avantage pour... C'est-à-dire, il élimine le bruit. Par contre, ça, c'est l'inconvénient. Il détruit, c'est-à-dire, les contours. On remarque, si les images ne sont pas claires, il y a certains... C'est-à-dire, ils floutent des images. D'accord. C'est-à-dire, on ne peut pas dire... Ce n'est pas très efficace actuellement. Ce n'est rien le moyen-âge. C'est très... Élimine. Par contre, la qualité de l'image n'est pas bonne. En plus, j'ai une autre question. Quelle est la présence entre la classe et les régions ? J'ai dit la classe. La classe, c'est attribué pour chaque pixel une étiquette. D'accord. Bien sûr, la différence, j'ai dit un pixel appartenant à la même classe, ce n'est pas forcément la même région adjacente. à mon avis, c'est pareil avec les régions, pareil avec les régions. Pareil que... Comment ? Les régions, on dit classe, on vient des régions. C'est pareil. Cluster, c'est la classe, non ? Cluster, c'est en anglais. En anglais, c'est la classe. En région, en même temps, c'est classe ? Tout dépend de la classification. Il y a plusieurs types. J'ai dit avant, commencer, il y a plusieurs manières pour faire des classifications des approches. Ça, c'est une classification. J'ai dit rapidement, c'est une classification. Par contre, il y a des gens qui font des classifications où ils considèrent les méthodes régions comme classifications. Ça, c'est clair. Bien sûr, la classification, tout dépend des critères utilisés pour la classification. Oui. Est-ce que pour le traitement de l'image, il existe des égores du cerveau ? Il n'existe pas d'autres techniques ? Non, bien sûr, il existe d'autres techniques. Vous allez voir demain avec le docteur Samchidine. Bien sûr, certainement. j'ai dit ici, c'est un cours d'initiation parce que vous êtes un groupe pluridisciplinaire. D'accord ? C'est pour cela, on a essayé de faire ce cours pour permettre aux gens d'apprendre un petit peu c'est quoi le traitement d'image, etc. Par contre, le traitement d'image, c'est une discipline à part entière. D'accord ? C'est bon ? Non, il y a d'autres logiciels pour traiter pour traiter mon image. Matlab, c'est un outil parmi d'autres. Pour notre cas, nous allons utiliser Matlab. Par contre, avec ce docteur Samchidine, il va utiliser notre logiciel. D'accord ? C'est bon ? Vous avez une question ? C'est bon ? Je vous remercie encore une fois, merci beaucoup. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501